Nous lisons dans le psaume chapitre 106. Psaume chapitre 106 Lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 106 Psaume chapitre 106 Psaume chapitre 106 Psaume chapitre 116 Psaume chapitre 116 Psaume chapitre 116 Psaume chapitre 116 Psaume chapitre 126 Psaume chapitre 126 Psaume chapitre 126 Psaume chapitre 126 Et il devint malheureux par leur iniquité. Il vit leur détresse. Lorsqu'il entendit leurs supplications, il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous éternel notre Dieu et rassemble-nous du milieu des nations afin que nous célébrions ton Saint-Nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'éternel le Dieu d'Israël d'éternité en éternité et que tout le peuple dise Amen. Louez l'éternel. Amen. Louez l'éternel. Alléluia, 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 J'ai ma force, Alléluia. J'ai soin l'éternel, Alléluia. J'ai aimé l'émoire, Jésus, Alléluia. J'ai soin l'éternel, 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 Alléluia. Alléluia. Je me disais, Guile, yes. Nous te voyons tous les mardis et tous les jeudis. Alors, c'était la petite fille de notre frère, qui s'appelle Grace. Il s'appelle Grace, effectivement, notre frère Marcel. Son fils, auch'd REAL Dank. Et ce qui est étonnant, c'est que, il y a aussi, tous les mardis et tous les jeudis, sont en connexion et ils suivent aussi les réunions avec toute la famille. Et vos frères aussi, Marcel aussi, dans sa maison, ils ont cette pièce qu'ils ont vraiment consacrée, et que pour pouvoir suivre l'éveillon. Nous prions le Seigneur pour qu'il le bénisse. Notre frère Bernard aussi, avec notre sœur aussi, Martine, nous ont beaucoup accueillé, ils ont transmis aussi les salutations. Je ne vais pas oublier aussi Béky aussi, qui était aussi dans la joie, et pour pouvoir aussi nous voir aussi de l'autre côté. Tous vous attendent aussi. J'ai dit qu'effectivement, si j'avais annoncé ça depuis longtemps, on s'est rire venu aussi. Mais c'était ma faute, parce que le frère m'avait parlé, mais j'avais complètement oublié. Je ne suis pas rappelé cela que le mardi, quand je venais ici, lorsque les frères de la Guinée m'ont appelé, puisqu'ils allaient pour pouvoir prendre effectivement leur visa, et alors j'étais aussi en téléphone avec mon frère Bernard, et il m'a dit, mais frère, on t'attend demain ici. J'ai dit, mon Dieu, j'avais déjà donné des rendez-vous au frère pour mercredi, et alors j'ai dû être là-bas. J'ai dit, rien, je n'ai pas de problème. Et c'est comme cela que vous avez été. Donc, vous avez annoncé ça juste le mardi, et puis mon liste positif n'a pas été pour permettre à ceux qui devaient venir aussi là-bas pour pouvoir venir. Alors, nous pensons que Dieu voulant, comme il nous attend de l'autre côté, quand le temps sera là, nous pourrons aussi partir aussi ensemble de l'autre côté, pour que nous puissions aussi avoir communion avec nos frères et soeurs qui sont de l'autre côté là-bas. Nous remercions Dieu, notre Seigneur, de ce qu'il continue de pouvoir agir, d'appeler, et de pouvoir réellement aussi sauver, délivrer encore, car nous pouvons aussi voir effectivement de par le monde entier, combien aujourd'hui le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir attirer certainement ceux qui sont à lui, de manière à ce qu'elle puisse devenir beaucoup plus attentive à sa parole. Nous l'avons eu à pouvoir l'entendre, je pense, mardi, où le Seigneur, notre Dieu, nous montrait effectivement ce qu'il a fait dans ce temps dans lequel nous nous trouvons, et la chose qui est aussi importante pour nous, à laquelle effectivement nous devons prêter attention, de manière à ce que c'est donc pour lesquels le Seigneur a envoyé sa parole, pour que cela puisse arriver à pouvoir réellement atteindre l'objectif. Je voudrais lire dans le livre des Hébreux, au chapitre 3, je voudrais donc apprécier aussi là, à partir du verset 20. Hébreux, au chapitre 13, Hébreux, au chapitre 13, nous lirons à partir du verset 20. Hébreux 13, verset 20, il dit que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger de vraie vie par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci. Car pour nous, c'est un privilège aussi, nos grâces, de pouvoir avoir du temps tous les jours, d'être dans ta présence et aussi dans ta maison, comme nous l'avons entendue aussi dans ta parole, qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Et voyons aussi combien le temps devient tellement si court. Réalisons aussi l'importance pour nous aussi de pouvoir aussi travailler pendant qu'il fait encore chaud, Père. Merci encore pour ce temps et le moment dans lequel nous nous trouvons, Père. Nous avons dit ta parole, Père Saint. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Là où nous étions avec nos bien-aimés, Frères et Sœurs, et Créphètes, Père, pour tout nos bien-aimés, avec ta vie, la communion, Père, pour ta parole, pour ce que tu as dit accompli, Père. Je t'en suis reconnaissant. Béné-nous encore pendant ce temps, alors que nous nous tenons ici devant toi, dans ta maison, à toi, Père. Nous avons dit ta parole, puis sûrement inspiré et conduire. C'est ainsi prié. Au nom de Seigneur de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce que nous venons de pouvoir lire, c'est une parole qui nous touche le cœur aussi, et qui nous ramène aussi davantage, nous, afin que nous puissions être conscients. Et surtout, nous qui avons réellement compris l'importance, effectivement, de l'action de Dieu, dans chaque âge, dans chaque période, effectivement, parce qu'il avait toujours un objectif. Et nous savons aussi que, lorsque nous considérons les Écritures et la manière dont Dieu fait, il a toujours eu à pouvoir dire, effectivement, que celui qui a des oreilles entend, c'est que l'Esprit dit aux Églises. Et puis, un peu plus bas aussi, il dit, effectivement, « Ah, c'est lui qui vaincra. » Donc, dans chaque âge, il y a toujours des vainqueurs. Donc, que ce soit dans l'âge de Fès, jusque dans l'âge, effectivement, que ce soit dans tous les âges, jusque dans l'âge dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, effectivement, nous devons réaliser que nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Il doit aussi y avoir des vainqueurs. Puisque la parole de Dieu l'est dit, parce que nous pouvons réunir ensemble, que vous puissiez aussi le voir, je pense, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 1. Chapitre 2, je dirai quelques versets, c'est un autre. Chapitre 2, après chapitre 2, nous lisons ici, verset 7, il dit, « Que c'est lui qui a des oreilles entend, ce que l'Esprit dit aux Églises, à celui qui vingra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Alors, nous arrivons maintenant au chapitre 3, effectivement, et là, nous pourrons lire au verset 7, il dit, « Écris donc à l'ange de l'Église de Philadelphie. » Et puis, il donne effectivement le message, et puis nous lisons effectivement aussi, verset 12, il dit, verset 11, il dit, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin qu'il n'y ait personne de printemps au roi, celui qui vingra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. » Et puis, au verset 13, il dit, « Que c'est lui qui a des oreilles entend, ce que l'Esprit dit aux Églises. » Et puis, nous arrivons maintenant au verset 14, il est question maintenant de l'Église, donc l'âge de l'Odyssée, où il y a aussi le message qui a été donné, et puis il dit, verset 21, « C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je vaincris, et je suis assis avec mon père sur son trône. » Et c'est lui qui a des oreilles entend, ce que l'Esprit dit aux Églises. » Donc, comme nous pouvons le voir, effectivement, que dans l'âge, au final, il y a eu aussi, il y a eu donc des vaincants, puisque dans cet âge, effectivement, Dieu a eu à pouvoir agir aussi, et lorsque l'âge est terminé aussi, il y a eu effectivement tous ceux qui ont été là, prédestinés effectivement par le Seigneur, dans le temps dans lequel ils étaient, et ils ont pu réellement aussi remporter la victoire, et être appelés comme étant de vainqueurs. Mais la question que nous devons nous poser, effectivement, c'est de savoir comment ils ont vaincu, de quelle manière ils ont vaincu, et avec quoi ils ont réellement vaincu. Et c'est là qu'effectivement, que nous pouvons arriver à pouvoir réaliser que, de la même manière qu'effectivement, que Dieu a eu à pouvoir agir, dans l'âge des faits, effectivement, et les autres, effectivement, la réaction qu'ont eu effectivement, les autres, effectivement, par rapport aux âges dans lesquels ils ont eu à pouvoir vivre, et aussi, comment ils ont eu à pouvoir, ils m'ont aussi, tenir, c'est cette manière-là, pour les autres, pour les prédé, comment cela se fait-il, effectivement, que, eux aussi, ils ont été appelés aussi de vainqueurs, parce que, dans notre âge, de la Odyssée, il doit aussi y avoir de vainqueurs. Ah oui, ça ne peut pas manquer, parce que, dans cet âge aussi, il doit y avoir de vainqueurs. Alors, comment est-ce que, je peux arriver à pouvoir, on va lire dans l'Écriture des Hébreux, où l'Écriture nous fait part de quelque chose, ici, nous l'aurons encore, chapitre 13, il dit, que le Dieu de paix, qui a ramené, d'entre les morts, le grand berger des brés-vies, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur, ses équipes, donc, d'abord, on nous montre, effectivement, ce que, Dieu, notre Seigneur, a eu à pouvoir, réellement faire, parce qu'ici, il dit, que le Dieu de paix, qui a ramené, d'entre les morts, le grand berger, donc, effectivement, ce berger, qui est le nôtre, comme les saints d'Écriture, les 10, dans le chapitre 10, c'est l'Écriture, que j'aime beaucoup, et là, il dit lui-même, que je suis le bon berger, et ce bon berger, effectivement, il a démontré ce qu'il était, pendant qu'il était sur la terre, pour montrer qu'effectivement, parce qu'il est dit, effectivement, il dit, le bon berger donne sa vie, pour ses bruits, et il a démontré, que lorsqu'il était sur la terre, parce que, là, on nous fait savoir, qu'effectivement, que Dieu, réellement, a ramené, d'entre les morts, parce que, ce berger-là, il était là, et ça, effectivement, c'est vrai, pas comme lui, il pensait, parce qu'il nous a toujours dit, moi ici, je ne fais rien de moi-même, mais je fais seulement, ce que mon père me montre, si il ne me l'a pas dit, je ne le ferai pas, si il ne me l'a pas montré, je ne le ferai pas, je ne fais que ce que lui me dit, le faire, quelle obéissance, et l'Écriture dit, il a été obéissant, jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix, mais obéissant, en qui, et de quoi, et pourquoi, et là, maintenant, nous regardons aussi, effectivement, l'Écriture, nous fait part, effectivement, que le grand berger, le berger de nos âmes, effectivement, qui a réellement témoigné, et démontré, qu'il était vraiment, le berger, puisque, tout au long du temps, qu'il était sur la terre, il a vraiment, pris soin, en fait, et quand il parlait, dans Jean, au chapitre 10, il a dit, une parole, voulons juste, vous le dire, Jean, au chapitre 10, je pense que c'est cela, oui, il dit, verset 1, il dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur, un brillant, mais celui qui entre par la porte, est le berger de Bréby, le portier lui ouvre, et le Bréby entend sa voix, il appelle par leur nom le Bréby, qui lui appartient, et il les conduit dehors. » Il dit ici, verset, 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 Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je suis la porte de Bréby, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les Bréby ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera de pâturage. » « Le voleur ne vient que pour dérober, égranger et détruire. Moi, je suis venu afin que le Bréby ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses Bréby. » Donc, non seulement il l'a dit, parce que tous ceux qui sont venus avant, certainement c'est vrai, tous ces prédicatifs, d'ailleurs, vous vous souvenez quand même que dans les saintes Écritures, on avait bien posé la question qui était dite même de regarder les livres. N'oubliez jamais cette question-là. Et l'ange a crié d'une voix aussi forte, effectivement, on a dit qu'on a regardé dans les cieux et sur la terre. Il n'y en avait personne. Il dit, « Mais tous ceux qui étaient venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Je suis le seul beau berger. » Et il a démontré, effectivement, que tout au long de sa vie, comment il prenait soin. Comment, effectivement, il s'est soucié de ceux qui, tous ceux qui se sont approchés de lui et qui avaient vraiment un besoin de quelqu'un. Je me souviens, en lisant l'écriture dans le livre de Marc, je pense, ce soir, qu'est-ce que nous voyons dans le livre de Marc ? Il était donc dans une maison, là, et là, il prêchait, effectivement, avec ceux qui étaient là. Il y avait des gens qui étaient venus parce que, bon, comme on savait qu'il était là, la foule s'attroupait parce que tous voulaient, en fait, l'approcher. Il y avait, en fait, des gens qui étaient venus avec un parité qui était, depuis des années, des années, qui n'avait jamais marché. Mais comme ils avaient tellement besoin que cet homme-là soit dans sa présence afin qu'il soit guéri, et voyant combien la foule était nombreuse, effectivement, il n'y avait pas d'accès, ils sont montés sur le toit. Et, mettez-vous, frères, je sais que cette maison était la maison de quelqu'un. Ces gens-là, ils sont montés sur le toit, ils ont ouvert le toit de la maison de quelqu'un. Et oui, oui, et ils ont fait descendre l'eau paralytique par le toit d'une maison de quelqu'un d'autre. Quand le seigneur a vu ça, il dit, ah, quelle grande foi. Il dit à l'homme, lève-toi et prends ton lit. Et vos frères et soeurs, les toits étaient ouverts et fendus de la maison de la personne qui l'a reçue. Ah oui, mon frère et ma soeur. Et cet homme s'est levée, il a pris. Donc, le seigneur était vraiment compatissant. il a porté les infirmités des gens. Et souvenez-vous de cette maman-là qui n'avait qu'un seul fils unique et qui était décédé, qui était mort. Et on allait l'enterrer. La douleur était profonde dans le cœur de la mère. Et la maman passée, pleurant, déchirait son âme, déchirait. Le seigneur est là, il l'observait. Il s'est approché du cercle, il a posé la main sur le cercle, que j'ai nommé revenu à la vie. Il est vraiment bon. Ah, quand on dit bon, il est vraiment bon. Compatissant, dans la colère, riche en montée. Il a démontré, mon frère, qu'avant lui, il n'y a pas eu un qui avait le même sentiment. Non, mon frère, bien aimé, frère et soeur. Oh, quand Moïse était monté sur la montagne. Alléluia. Alors que le peuple était resté là-bas, effectivement, corrompu avec ceux qui étaient là-bas, se répliquaient, Moïse, il est parti, vous pensez, il va la venir, il ne reviendra pas, on fait ce qu'on veut maintenant, parce que Moïse ne reviendra plus. Pendant qu'il était là-bas, il attendait que Dieu lui parle. Dieu a suisé la patience à son serviteur et aussi au peuple. Dieu, il sait ce qu'il fait, ce qui nous manque, nous, c'est la patience. C'est un chrétien qui a la grâce d'avoir la patience. Dieu va faire des grandes choses à travers les autres. La précipitation n'a jamais été de Dieu. Chaque chose que Dieu doit faire avec vous, Dieu, il le fait avec une telle patience pour que la chose prenne réellement des proportions dans la personne. Mais oui, mon frère, et oui, ma sœur, pourquoi on dit que les épreuves sont plus précieuses pour nous que leur prie sable ? Parce que par les épreuves, votre foi est exercée au jour et au jour. Mais oui, quand l'arbre, le vent secoue l'arbre, effectivement, on dit que ça fait mal, effectivement, mais l'arbre s'enracine davantage, effectivement, pour qu'il tienne que la tempête viendra et tiendra. Puisqu'elle a d'abord été secouée auparavant. Et s'il est dit, effectivement, pour qu'elle soit bien assise, nous devons avoir une foi qui est le voilà. Ah oui, mon frère et ma sœur, pour voir, effectivement, que le Seigneur permet que les choses puissent arriver et nous devons savoir qu'effectivement, qu'il est un sœur, il est sage dans sa façon de faire les choses et de la manière dont il procède avec nous. Nous ne pouvons pas inscrire Dieu, c'est Dieu qui nous inscrit. Et avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur, il sait comment s'y prendre. Il sait comment détailler, effectivement, il sait comment... Alors, si toi, tu étais simplement patient, tu laissais simplement Dieu le temps de pouvoir travailler, ton bonheur serait comme un frère. Sûr et certain. Et c'est là aussi par cela aussi que par les épreuves que nous passons, par les moments difficiles, qu'est-ce qui se passe ? Dieu forme ton caractère. Oui, mon frère, oui, ma sœur, il doit réellement former les caractères pour que ta façon à toi de pouvoir réfléchir et d'agir dans différentes circonstances soit différente de l'homme naturel. Amen. C'est pourquoi les gens se posent la question, mais pourquoi tu ne fais pas comme ça ? Donc, les gens réfléchissent comme ça, ils veulent que tu fasses comme tu penses. Mais en fait, tu n'es plus à ce stade-là. Tu es au stade où tu attends que Dieu te dise ce que lui veut que tu fasses. Pourquoi cela ? Parce que, au travers de ta vie à toi, mon frère, ma sœur, les épreuves que tu vas y avoir passées, Dieu t'a instruit. Amen. Chaque épreuve que Dieu nous fait passer est un enseignement. Amen. Oui, mon frère, ma sœur, c'est des personnes qui ne prennent pas attention effectivement à ce que Dieu fait et qui continuent leur chemin effectivement et qui ne vont jamais plus loin. L'homme prudent, quand il ne passe pas à quelque chose, il est instruit. Amen. Mais c'est vrai. Jean, Dieu a voulu l'instruire. Pourquoi ? Par la souffrance. Il a dit lui-même. Mais c'est par la souffrance que Dieu inscrit l'homme. Bien sûr, mais regardez très bien. David était au roi de Dieu. N'est-ce pas vrai ? Amen. Quand Dieu a voulu à David, qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment. La guerre a commencé contre David. Il n'avait rien fait à Saül, mais Saül a commencé pour le détester. Pourquoi ? Parce que la main de Dieu était là. Mais regardez, mais non. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait effectivement ? Il a fait passer Daniel par le chemin. Quoi ? Mais la menace, les guerres à gauche et à droite, on le poursuivait. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, il apprenait à vivre avec son Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Quand Dieu dit que c'est un homme selon mon cœur, il va le tailler à son image. Amen. Mais bien sûr, mon frère et ma soeur, la Bible dit de notre Seigneur qu'il a appris l'obéissance par les choses à lesquelles il a souffert. Amen. De notre Seigneur Jésus. Alors, nous devons comprendre que c'est un moyen par lequel Dieu aussi nous fait passer. Mais c'est là, nous devons apprendre la patience. Amen. C'est la patience effectivement aussi de montrer aussi que nous avons confiance. Amen. La précipitation, ça veut dire que nous avons peur, nous ne sommes pas sûrs. C'est vrai. Mais quand la patience est là, regardez bien, je veux revenir vite ici, regardez bien, dans la barque, ils étaient là tous partis effectivement. Et lui, il était donc endormi. Qu'est-ce qui s'est passé ? La barque a commencé à pouvoir chavirer ainsi et suite. la tempête s'élevait. Vous vous souvenez encore ? Mais il était où ? Il était en train de pouvoir se reposer. Pensez-vous qu'il ne sentait pas que la barque a chaviré ? Mon frère et ma soeur, mais il sait toute chose. Il était là, la tempête s'écouait. C'est vrai, la tempête, effectivement, c'était Satan qui voulait le mettre dans l'eau. Mais il savait. Oui, mon frère, il savait. Vous n'avez pas vu, Attention, attention. Non, monsieur. La tempête s'écouait, il était là tout calme. Il savait. C'est qu'il s'est passé. Et j'aime encore plus loin vous montrer, effectivement, c'est comme l'apôtre Paul. Vous vous souvenez, effectivement, la dizaine de Bonaventure ? Oui, dans les seules d'écriture. L'apôtre Paul, il priait, il chassait les démons, les démons sortaient, effectivement, et puis, ces jours-là, cette dizaine de Bonaventure les suivait depuis longtemps. Vraiment. Elle criait, effectivement, elle criait, effectivement, il savait décider le bon esprit. On le savait. Mais il n'avait absolument rien dit. pourquoi ? Ce n'est pas que, parce que, ça s'est fait, je dis, non, il attendait simplement que Dieu lui dise, voici les temps. Mais ça, les gens ne le savaient pas. Ah oui, ça, les gens ne le savaient pas. Vous savez, Dieu a une façon particulière d'agir. Tout ce qui est important pour toi, c'est de pouvoir être dans l'esprit, même dans ton épreuve. restez dans l'esprit. Seigneur, apprends-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse. Oui, c'est pourquoi vous pouvez voir que l'épreuve quand Dieu vous fait passer est toujours quelque chose de très difficile. C'est vrai. Ah oui, oui, mon frère. Et quand c'est Dieu qui parle, ce n'est pas quelque chose des temps, c'est toujours douloureux. J'ai toujours eu un pouvoir, vous le dites quand vous lisez ici, mais quand vous lisez les Écritures en rapport avec Job, frères et sœurs, il vous a toujours dit mettez-vous à la place de Job. Job, vous, vous savez parce que vous avez lu. Mais Job ne savait rien. Job était comme toi et moi, nous sommes assis ici, il ne voyait rien du tout. Lui, il se voyait dans sa vie de tous les jours, effectivement, avec tous ses enfants, avec tout ce qui était effectivement, et son amour pour Dieu effectivement, et soudain. Donc, qui tous les matins se les fait prier pour ses enfants, il faisait tout ce qu'il fallait pour Dieu. Il ne s'est rendu pas compte que Dieu l'aimait tant et tellement pour ce qu'il était pour Dieu. C'est vrai. Soyez simplement fidèles à Dieu. Aimez simplement à Dieu. Peu importe ce que le monde peut vous dire. Peu importe le regard qu'on peut poser sur vous, mon frère et ma sœur. Soyez droits et justes. Avec ce que Dieu vous a dit, croyez la parole, allez de l'avant. C'était comme ça qu'était Job. Tous les jours, son cœur n'était pas dans les biens qu'il voulait avoir. Et vous savez aussi que quand vous avez beaucoup de biens, vous avez beaucoup d'amis. Ils vous feront beaucoup de loges parce qu'ils voient ce que vous avez. Il est bon, il est bon, il est bon. C'est toujours ça en fait. C'est ce qu'on appelle l'amour avec intérêt. Amen. Ah oui. Job avait beaucoup de biens et aussi beaucoup d'amis. Maintenant, Dieu, voyez, surtout toujours le cœur de Job. Amen. Et alors là, lui, Job était là, il ne s'est rendu pas compte. Pour lui, il vivait sa vie de tous les jours effectivement, s'il allait, parce que Job n'est pas monté au ciel quand même. Mais c'est là dans le ciel effectivement que Dieu lui-même, Dieu que tu pries, c'est le même Dieu que Job priait. Amen. Il n'a pas changé, mon frère. Et c'est Dieu qui dit effectivement, et Job ne le savait pas, il dit à certains, ah ah ah, as-tu remarqué mon serviteur Job? Parce qu'il dit, mais je vais me prendre sur la terre. As-tu remarqué tes promenances sur la terre? Mon serviteur Job? Il ne pouvait pas passer inaperçu. Pour certains, il ne pouvait passer inaperçu, mais pas pour Dieu. Amen. Pas pour les démons. Non, messieurs, quand vous êtes droit, mon frère et ma soeur, les démons savent qui vous êtes. Amen. Amen. Les soi-disant croyants effectivement, et les accrédictions avec vous dans vos églises, ils ne verront absolument rien du tout. Mais les démons savent qui vous êtes. Amen. Ah oui, ils avaient ceux-là, mais eux ils savent. Mais la Bible dit donc, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Il dit, mais tu fais bien. Mais les démons le croient aussi, et ils tremblent. Mais toi, tu ne trembles pas. Amen. Tandis que les démons tremblent. Donc, ils savent. Amen. Mais c'est toi qui sois le Dieu avec les... Oh oui, oui. Mais eux ils savent. Eh, 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 nous savons. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont dit du Seigneur ? Oh, nous savons qui tu es. Mais les pharisaïens disaient quoi ? Mais c'était un exébule. Mais eux ils savent. Mais bien sûr, mon frère et ma soeur, la nature du Dieu qui vous entoure, sa présence, effectivement, mais c'est Dieu qui est l'auteur de la création. Ils savent effectivement que cette puissance qui entoure cet homme, ce n'est pas la même chose que ce que nous avons. c'est que lui, là, c'est au-dessus de ce que nous avons parce que Dieu est avec lui. Il est ça. Dans les témoins, effectivement, le sorcier, le sorcier ou tout ça qui ont des mauvais esprit qui font du mal aux gens, eh bien, quand ils regardent les gens et ça, c'est celui-là on ne peut pas approcher. Amen. Mais quand vous, vous le regardez, vous l'insultez. Ah oui, mais quand les sorciers, les démons, les gars disent ah ah, celui-là il ne faut pas le toucher. Parce qu'on voit ce qu'il y a avec lui, celui qui l'entoure, effectivement, on ne s'approche pas. L'autre là qui dit je suis avec lui, c'est là où on peut. Parce qu'en fait, il est hypocrite. Puisqu'il est hypocrite, il est avec lui. Mais c'est vrai, les démons, le sorcier. Alors, là, Job, effectivement, pendant qu'il était car sur la queue, Dieu a dit mais as-tu rémarqué mon serviteur, Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Job, je ne le savais pas, mon frère, Job était comme vous, il aimait faire ce que Dieu voulait effectivement, c'est donner. Ce qui ne veut pas ce qu'on pouvait dire de lui, c'est que Dieu attendait lui, il voulait être droit. Et Dieu voyait cela. Alors, il dit mais, il n'y a point d'homme comme lui sur la terre, c'est un homme intégrant, craignant Dieu, c'est détournant du mal. C'est à ce moment que Satan, il dit mais, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? N'as-tu pas béni, n'as-tu pas fait ceci effectivement pour lui, effectivement, ici ? Tout simplement, c'est bien. Et tu verras que Job, en question, il va te maudire en face. Vous connaissez la suite. Et vous connaissez aussi vers la fin. Et j'aime Dieu, en fait, quand Job a commencé à pouvoir dire, je n'ai jamais rien fait de mal, je n'ai jamais fait ceci. Ses amis qui étaient vraiment toujours auprès de lui, quand ils ont vu Job, effectivement, dans l'état dans lequel c'est bien parti, ainsi de suite, directement, les interprétations sont venues. Ils sont devenus des grands docteurs. Il faut voir ce qu'ils lui ont dit. Tu dis que tu es sans péché, tu dois avoir péché parce que Dieu a fait ceci, c'est passé, Dieu, mais je n'ai pas fait ce que vous pensez. Non, vous pensez que tu es le seul qui est sage, le seul qui connaît les choses de Dieu. Nous aussi, nous connaissons. vous voyez le seul des questions. Avant, quand ils sont venus, lorsqu'il s'est trouvé dans cet état, c'est cela le problème, frère et sœur. Nous avons toujours effectivement des arrières-pensées à l'endroit des gens. Jamais nous avons une pensée juste et droite. C'est pourquoi j'ai toujours dit, frère et sœur, même quand tu vois avec tes yeux, tu te dis, mais il est tenté de faire aussi longtemps que Dieu n'est à pas confirmé que c'est la chose qui lui fait vraiment l'église. En tout cas, ne dites absolument rien. Ne péchez pas pour rien, mon frère et ma sœur. Garde-toi, effectivement, Seigneur, je veux que dans mon âme, dans mon cœur, tout soit, je ne sais pas, tu peux venir maintenant. Et moi, je me mets dans ma pensée, une pensée qui n'est pas correcte. Et je vais rester là-dedans cette pensée. Quand tu me parleras pas, parce que tu as dit au reste que tout ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est une langue, soit quoi, l'objet de vos pensées. Donc moi, je dois veiller que mes pensées soient pures. C'est ce que la Bible nous dit. Alors maintenant, je regarde effectivement une pensée, mais elle vient dire, non, Seigneur, ce n'est pas comme ça que tu fais des choses. Bon, même quelqu'un peut venir et dire, mais tu sais, tu sais, c'est une attitude. En tout cas, là, vous m'entendez. En tout cas, ma sœur, c'est vrai, tu as une façon à toi, une opinion à toi, et la façon de pouvoir voir ce que moi, Dieu m'a instruit, c'est de voir les choses d'une manière positive. Il a fait, bon, s'il a fait, je ne sais pas. Si toi, tu as vu qu'il a fait, mais pourquoi n'es-tu pas allé le voir? Puisque quand même, c'est ton frère, c'est ta sœur. Pourquoi tu viens me le rapporter? Toi, toi, je vois, tu es. Mon frère, j'ai entendu que tu as dit ça des cellules. Est-ce que c'est vrai? Voyez-vous, frère et soeur, quand un frère vient me voir, ou une soeur, viens me voir. Il dit, voilà, frère, voilà, moi, on m'a fait ceci, on m'a dit ceci, on m'a dit ceci. Moi, ce n'est pas un problème. La personne me dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, mon Dieu, si c'est un frère qui me dit, c'est que le frère a été touché, si la personne me dit, qu'est-ce que je fais? Qui t'a fait? Qui t'a dit? J'appelle la personne. Ah, évidemment. Ah non, monsieur. C'est qui qui t'a dit que qui a fait? Oh, j'ai dit Jean Bosco. Vous frère Jean Bosco, Dieu soit béni, Dieu fait le travail, votre frère, merveilleux. Il va être baptisé. J'ai dit, avant même que Jean Bosco ne soit là, Dieu nous parlait, vous parliez de Jean Bosco. Dieu fait demeurer. Jean Bosco, Dieu fait demeurer. Ah, j'étais heureux quand je l'ai reçu de Marie. Mais avec autant de respect des craintes, j'ai dit, Dieu du Sien. Non, c'est merveilleux. Mais alors, pourquoi quand on aura un témoignage, on ne sera pas con, bien qui Dieu va nous envoyer. Et on parlait de Jean Bosco, Jean Bosco, Jean Bosco, et les voici. Et Jean Bosco veut être baptisé. Et c'est merveilleux, vous savez. Dieu fait des choses extraordinaires. Vous savez ce qu'il me dit? Il s'assied dans mon bureau. Oh mon Dieu, il revient à l'agent tout à l'heure. Il me dit, parce que j'ai quand même une question à pouvoir t'y poser. Moi, c'était le mardi. Moi, j'étais dit, oui, il n'y a pas de problème. Je lui dis, je suis là pour toi. Il me dit, ah, il me dit, le Seigneur travaille vraiment dans mon cœur. Maintenant, je commence à voir beaucoup plus clair dans la parole. Je rentre, je suis content, alors il me dit, j'étais à la maison et je priais. Alors, je voulais savoir si c'est vraiment Dieu. je sentais dans mon cœur quelque chose qui me dit, il faut que tu coupes tes cheveux. Alors, il me dit, je veux savoir si c'est de Dieu. Alors, j'ai trouvé, j'ai dit, voilà Dieu. J'ai dit, ton frère ici, j'ai dit, lis dans mon témoignage, lève-toi. J'avais aussi les cheveux flancotés comme ça. Ah oui, là, j'étais là, puis j'étais, j'ai prié depuis, j'étais là, accoupé pour les dos contre le redacteur, mes yeux fermés, je vois, l'un du Seigneur, il était deux qui venaient devant, ils s'approchent, l'un me dit, j'avais un problème sérieux pour lequel je priais, j'ai jeûné, je souffrais avec. Il vient, il dit, je suis venu pour te donner le bouclier pour ça. Il passe sa main sur mon front, il me dit, quand tu te seras lévé, fais-toi couper les cheveux. Alors, j'ai dit, je dis, mon Seigneur, j'ai dû couper les cheveux. Alors, il prend une voix d'autorité, quand tu te seras lévé, fais-toi couper les cheveux. Alors, il dit, oui Seigneur. Je me suis réveillé, il y avait une soeur qui était là, je lui dis, soeur, prends la pelle, c'est l'usot, coupe mes cheveux. Il dit, non, mais ça va pas, tu viens de pouvoir ouvrir les yeux, tu me demandes de couper, je lui dis, ne me pose pas des questions, coupe-moi les cheveux. J'ai dit, mon frère Jean Bosco, c'est Dieu. Amen. Il dit, non, ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je vais couper. Amen. J'ai dit, oui, il y a tout flamme. Amen. Je comprends comme ça. Dieu, Dieu, merveilleux. Ah non, c'est extraordinaire, frère, de voir la glace, de Dieu, parce que ça, je n'ai pas d'autorité. Donc, effectivement, évidemment, bon, comme je disais, je prends un autre nom, je ne sais pas lequel. Enfin, bon, il est-il, il est normal que moi. Donc, ça, c'est ce que vous devez savoir. Si vous venez me voir, dis, voilà, frère, alors moi, j'ai un problème, parce que tel a eu à pouvoir dire, il a fait ceci, il a fait ceci, mon mot de travail, ce que je crois, ce que tu m'as dit, mais puisque tu souffres, je t'appelle toi, et avec l'autre nom que tu as cité. Alors, vous vous asseyez, je te dirai, toi, frère ou toi, ce, répète-moi l'histoire que tu m'as dit en présence de tel. Alors, c'est normal. Alors, je suis assis, et tu dois répéter comme tu l'as dit. Que Jean Gabin, voilà ce que Jean Gabin avait dit effectivement dans le moindre détail. Et puis, à ce moment-là, je posais la question à Jean Gabin. Si Jean Gabin avait réellement dit la chose comme cela, à la droite de mon frère ou de ma soeur. Parce que c'est une grande responsabilité. Donc, on vient te poser un problème. Tu dois aussi savoir une chose que quand quelqu'un vient te voir, soeur ou frère, c'est que la personne dans son cœur, il est touché. C'est pas qu'il y a un problème privé qui vient toujours mais ne fait pas de tes problèmes. Non ! Même s'il vient 150 fois, c'est parce qu'il a un problème qu'il travaille. Donc, moi, je suis donc pour le recevoir. Même s'il vient frapper 1550 fois à la porte de mon bureau, pour les dire que vous enlèriez avec les frères et les protocoles, c'est aussi qu'il faut aussi les respecter aussi. Parce que c'est vrai, je crois qu'ils ont pété de moi aussi quand je me vois, quand je termine la réunion, combien je suis aussi tellement exténuée. Alors, ils sont conduits à pouvoir gérer un peu les choses. Mais je leur ai dit de ne pas refuser quelqu'un, même si je suis fatigué, qu'il peut venir pour que je puisse prier pour lui. Vous comprenez ? Mais si c'est quelqu'un qui a un problème qui peut quand même revenir plus tard. Donc, quand ils vous disent quand même quelque chose, respectez. Donc, sachez quand même qu'ils sont là et que Dieu les a aussi mis là pour aussi m'aider. Ne soit pas en guerre avec eux, mais bon, dans la compréhension. Et puis, ils ne vont pas dire « Vous ne venez pas ! » C'est toujours y avoir dit avec beaucoup d'amour. Vous faites comprendre à la personne que nous connaissons de cette situation. Mais comme la personne avec qui vous voulez aller quand même pour qu'elle puisse prier pour vous, qu'il est vraiment vidé, alors si, ça peut attendre et c'est possible. Si c'est vraiment urgent, vous entraînez. Mais si ça peut attendre, alors ça pourra attendre. Ce moment-là, nous comprenons. Donc, je disais, quand la personne vient avec son problème, c'est normal que je puisse recevoir la personne. Mais alors, quand vous venez avec votre problème, sachez que si c'est quelqu'un qui vous l'a dit, moi, je suis censé pouvoir vérifier. Donc, tu me les donnes en détail, j'appellerai la personne. Elle viendra, elle s'assiera, tu raconteras comme tu m'as raconté et je poserai la question à la personne, effectivement, pour qu'elle puisse aussi soit effectivement dire « Oui, c'est comme cela. » Alors, si la personne reconnaît effectivement, alors on met les choses à leur place pour que les seigneurs accordent la délivrance et la grâce pour qu'effectivement que la paix soit dans le cœur des uns comme des autres. N'ayez jamais des pensées préconçues d'avance pour un frère ou une sœur vos péchés. N'importe s'il vous a fait du mal un jour avant et s'il vous a dit « Il est toujours comme ça. » Ne soyez pas comme ça. Bon, peut-être que ces jours-là, ça s'est passé que les témoins l'avaient saisi. Comme on a prié pour la sœur, les choses ont changé. Mais toi, tu as gardé toujours la mauvaise pensée à ce endroit. Imaginez tous ces hommes qui nous ont connu quand c'était dans le monde. Quelle image qu'ils ont avec nous depuis que ça c'était une mauvaise image. Mais nous ne sommes plus la même personne. Quand à l'époque, effectivement, je me disais pas, à l'époque, je rentre dans un magasin, je voyais ce n'est pas pas. Je volais, je mettais dans mes poches. Les propriétaires du magasin, la caméra, ils m'ont vu. Vous comprenez ? Maintenant, deux ans, trois ans après, la même personne, je rentre dans le magasin. Qu'est-ce qu'il va faire ? S'il me voit, il va fermer ses choses. C'est vrai. Il dit, mais cet homme-là, il est toujours un voleur. N'est-ce pas ? Alors que Dieu m'a déjà changé. Quand je rentre dans ce magasin, je n'ai même plus la pensée de les voler, je vais pour aller acheter. C'est un exemple que je vais donner. Vous comprenez ? Donc, c'est aussi la même chose avec ton frère ou avec ta soeur. Il peut avoir commis quelque chose parce que quand quelqu'un vient aussi à la fois aussi, parfois beaucoup de choses, mais il peut pas commis. Mais toi, tu gardes toujours ce qu'il t'a fait. C'est pas normal. Quand il a fait, et puis je pardonne, c'est passé. Et puis maintenant, on va de l'avant. Alors si, il continue encore la même chose, alors on dit non, frère, viens. une fois, ça va. Deux fois, ça va. Trois fois, alors on commence à comprendre que ou soit tu le fais exprès ou soit quelque part, il y a vraiment une possession profonde. Alors, tu nous dis, tu le fais exprès ou tu es possédé. Alors, si tu es possédé, il n'y a pas de problème. Je t'amène ici, là, on prie pour toi pour que ce démon-là puisse salaire. aller, afin que tu puisses te retrouver dans des bonnes conditions. Parce que nous ne sommes pas appelés à pouvoir collaborer avec les démons, mais à chasser les démons. Donc, mon frère, je sois dans la paix, tu es ma soeur, je sois dans la paix. Donc, nous entrons dans ce... Et quand tu marches comme ça, lorsque Dieu te régale, le cœur de Dieu est content. Parce que toi, ma soeur, toi, mon frère, tu es appelé aussi à pouvoir aider les faibles. Pour que tu aides les faibles, il faut que tu sois fort. Amen. C'est sûr et certain. Donc, il faut que tu sois au-dessus de tout ce qu'on appelle des enfantillages. Et c'est comme cela aussi que vous remarquerez que dans la plupart de beaucoup des domaines, que ça soit débaré, c'est cela. Dieu nous a fait passer par beaucoup de choses. Quand Dieu permet, c'est toujours pour notre bien. C'est pour que nous soyons instruits. Maintenant, nous ici, dans l'Assemblée, personne ne peut encore se poser la question, frère, comment est-ce que le fiançaille se fait? Est-ce que vous comprenez? Amen. Chacun de vous a été instruit et même par les expériences. Frère, comment est-ce que on peut arriver à pouvoir casser ce qu'on appelle le fiançaille? Maintenant, chacun de vous le sait. Donc, on ne peut plus poser la question pour savoir. Maintenant, je vais encore savoir effectivement. si tu ne sais pas quand même que tu es nouveau, c'est normal. Mais, par la prédication et par les épreuves par lesquels nous sommes passés, Dieu nous a instruits. Amen. Pourquoi Dieu nous a instruits, frère? Pour que nous ne soyons plus des bébés. Amen. En fait, demain ou après, demain, encore des murmures. Oh, frère, il s'agit de mariage. Mon frère et ma salle. Chacun de nous a grandi. Amen. Oui, on doit être... C'est vous qui devrez dire. Non, mon frère, tu exagères. Non, ma sœur, je dis, c'est pas comme ça, c'est comme ceci. Oui. C'est pas toujours, oh, les pasteurs a dit, oh, les pasteurs nous a fait. Je crois que, frère et soeur, il y a un temps que vous devez quand même que les pasteurs doivent être respectés. Dans tous les petits soins de mariage et fiancés, il faut laisser les pasteurs à côté. Amen. gênerait, effectivement, selon la parole de Dieu. Amen. Et quand ça pointe quelque part, on dit, mais alors nous voulons savoir ce que les pasteurs veulent. Selon la parole de Dieu, parce que là, nous, nous nous en sortons plus, effectivement. Mais ça ne va être respecté. Pas avec un peu de... Par contre, il a dit, il passe les hommes. Mais vous avez vu comment on a passé un moment ici, effectivement, aussi difficile. On a souillé les pasteurs dans tout le coin. Amen. Pourquoi? Parce que mariage et fiancés. Frère, Dieu ne m'a pas appelé moi pour les mariages. Non. Il ne m'a pas appelé pour les fiancés. Dieu m'a appelé pour prêcher la parole. C'est ça la fonction première. Amen. Mariage et fiancés, c'est secondaire. On ne doit pas mettre un dos un peu haut. C'est souillant, frère. Amen. On doit avoir du respect pour la parole de Dieu. Donc, il faut que les choses... Vous savez comment les choses doivent être faites. Amen. Il faut les faire. Amen. Si vous ne savez pas très bien, il y a une brochure. Il y a une brochure de « Garde-toi d'y mener mon fils. » Prenez-la. Lisez-la. Les fiancés, vous savez comment ça passe. Bagnage, on sait comment ça passe. Donc, chacun de nous doit savoir. Simplement pour que nous comprenons qu'au travers des épreuves qu'on a voulues, Dieu nous fait grandir. Amen. Ok. Hier, nous étions des enfants mûrmis. Ah, vous avez entendu. Ah, blablabla. Et puis, Téladique. Non, maintenant, vous êtes des grands. Amen. L'Écriture a dit « Tu veux casser les fiancés ? » Voilà comment ça s'est fait. Il ne faut pas « Oh, pasteur m'avait dit, pasteur voulait, pasteur voulait, pasteur veut quoi ? » Non, c'est la Bible qui dit. Alors, tu fais ce que la Bible dit, alors on va de l'avant. Amen. Ah oui, il faut que les choses soient claires selon le Saint-Écriture. Amen. Oui, Job était un homme comme ça. Il cherchait simplement à faire ce que Dieu voulait. C'est pourquoi dans l'Hébreu, chapitre 13, il dit ceci, « Que les dieux de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger de Brégui par le sang d'une alliance éternelle de notre Seigneur de Dieu vous rendent capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. » Alors, chacun de nous, mon frère et ma soeur, doit devenir capable de pouvoir agir. Amen. Vraiment, en conformité à la parole de Dieu parce que les désirs de chacun, je ne parle pas de l'extérieur, mais de ceux-là qui ont aimé les sœurs, de ceux qui l'ont reçu, de ceux qui ont aimé, c'est d'accomplir quoi ? La volonté de Dieu. Amen. Mon désir, votre désir, c'est ce que nous puissions accomplir par notre volonté. J'ai ma volonté, j'ai des désirs, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de moi. Ce que Dieu attend de moi, c'est que moi, j'accomplisse sa volonté. Et chaque véritable enfant de Dieu, mon frère et ma soeur, le désir profond de son âme, c'est qu'il puisse accomplir la volonté de Dieu. Le Seigneur l'a dit en la prière, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, par la mienne, pas celle de ma mère, pas celle de mon frère, pas celle de ma sœur, mais la tienne soit faite sur la terre, comme au ciel. Quand il était sur la terre aussi, à certains moments, il voulait faire aussi sa volonté. Bien sûr, mes yeux, parce qu'il était un homme aussi. Il a dit, « Mais s'il a été possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Ah oui, il l'a dit. Et puis, à un certain moment, il réagit, il dit, toutefois, « Non pas ce que je veux, que ton nom soit venu. » « Non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. » C'était le moment le plus difficile. Ah oui, vous ne me verrez pas, vous réalisez ce qui s'est passé ces jours-là à Justemani. Jusqu'à ce que la sueur devait comme des grumeaux de sang. C'était, frères et sœurs, vous ne pourrez même pas apprécier ce que cela, effectivement, s'il pouvait arriver à pouvoir dire ce qu'il a dit là, c'était un des moments le plus difficiles. Parce que il était 100% homme, 100% Dieu. Il devait être un homme pour porter maintenant ce que toi tu es. Alors, lui, qui a toujours été saint et il devait boire la coupe. Ah oui, que le Seigneur nous accorde la grâce, mon frère et ma sœur, qu'il nous accorde le soutien et le secours. Alors, c'est pourquoi même vous pouvez voir que dans les saintes écritures, dans le livre des égros toujours au chapitre 10, vous connaissez cette écriture, où cet homme de Dieu revient à cela et il dit, il ne parle pas à n'importe qui, il parle à ceux-là qui ont eu effectivement cette grâce de pouvoir renaître les égros. et il dit au chapitre 10 des égros ici, il dit, le verset 32, il dit, le verset 32, il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrance, souvenez-vous ? D'une part, exposés comme un spectacle aux opprobres et aux afflictions et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour le prisonnier et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs qui durent toujours. Ce n'est pas des incroyants, ce n'est pas des incrédules, c'est à ceux qui ont la foi, à ceux qui croient en lui, à ceux qui ont accepté même que leurs biens soient enlevés et ils savaient qu'ils avaient des biens meilleurs là-bas. N'est-ce pas vrai ? Et ils continuent en disant, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Je dis, quand vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir, accompli la volonté de Dieu, le roi de Dieu, Donc, c'est la chose la plus importante pour Dieu. Et ça aussi, c'est la chose la plus importante aussi pour le croyant, le Fils de Dieu, c'est simplement et uniquement faire la volonté. Pas autre chose, je ne veux même pas ma volonté à moi. Mais Seigneur, même si tout ce que je vois me plaît, mais quand ça ne correspond pas à ta volonté, parce que tout ce que je veux, c'est ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Oui, bien sûr, mon frère et ma soeur. Vous vous souvenez, dans le livre de Matthieu, je pense à Petre 7, et j'aime beaucoup le Seigneur, il est très clair, il est merveilleux dans sa famille. Il dit, à tous, malgré qu'il m'appelle Seigneur, il y a, n'avons-nous pas chassé des mots par ton nom, n'avons-nous pas fait par ton nom. Bien sûr qu'il connaissait Dieu sur la terre. Mais il y a une chose qui est très importante pour Dieu, c'est sa volonté dans l'homme ou la femme qui se choisit. Amen. C'est pourquoi chaque fils et chaque fille de Dieu doit se traiter durement. c'est vrai cela. Je ne peux pas me laisser du quartier, je dois être aussi ferme dans ce que Dieu veut que je fasse. Même si mon cœur dit, ah ça c'est bien, ça c'est bien, quand je trouve que ça pose problème et ce n'est pas bien, j'abandonne. Et je ne peux pas chercher les échappatoires, oui, vous savez, parce que, parce que, parce que, non, il n'y a pas de parce que. Seigneur, je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour qui que ce soit. Ce que je veux, c'est ta parole. ce que je veux, c'est ta volonté, que ça m'écoute. Mais c'est ce que toi tu veux. Et quelque part, dans le livre de Zébrou, je pense, il dit, je pense ici, chapitre 3, 12, verset 14. Ne vous inquiétez pas, je vérifie le temps. Vous savez, je remercie les seigneurs. Je venais juste de pouvoir arriver pendant que mon frère était en train de lire l'Epsom, donc j'étais, j'ai stationné la voiture, je suis allé là-bas dans mon bureau, ma Bible est mauvaise, et je suis donc venu, donc, je venais donc de l'Allemagne jusqu'ici. C'est pour que vous compreniez que je ne vais pas vous retenir maintenant, mais je crois qu'il est quand même nécessaire que nous puissions attendre ce que le Seigneur nous donne. Hébreu, chapitre 12, verset 14. Et puis, nous revenons à Matthieu, vite. Hébreu 12, 14, il dit, recherchez la paix avec tous. Ça, c'est une parole qui est adressée à chaque enfant de Dieu. Pas à tous qui est au fils et aux filles de Dieu. Un fils de Dieu et une fille de Dieu ne peuvent pas créer du trouble. Que les autres lui créent des troubles, c'est autre chose. Mais lui, non. Ah non, non, non. C'est un homme de paix. C'est une femme de paix. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne s'éprive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des réjetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Est-ce que vous avez compris ? Donc, vous devenez effectivement la cause d'une situation qui commence. Ah, vous avez entendu, vous avez entendu. Donc, les frères et les sœurs sont devenus infectés. Vous n'êtes plus effectivement la source de paix, vous devenez la source de problèmes. On commence à poser des questions. Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? Pourquoi ? Parce que vous avez allumé quelque chose qui n'est pas bon. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui aiment tellement Dieu dit, Seigneur, si ce feu s'allume et que c'est moi qui l'allume, qui s'accueille des problèmes, je veux l'éteindre. Mais regardez comme on l'écritait au livre plus bas. Nos religions ont effectivement rédigé. Je vais dire encore, c'est qu'en 15, il dit, Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Amertume. Vous comprenez ce que je veux dire, non ? Racine d'amertume. Poussant des rejetons. Toi, tu gardes toujours la chose contre quelqu'un, il est toujours là. Évidemment, c'est normal. Je te dis, mais tu sais, c'est Jean Gabin, là, ce qu'il m'a fait. Ah oui, c'est comme Dieu l'a dit, on doit pardonner. Mais Jean Gabin, c'est qu'il m'a fait. Mais quand tu dis Jean Gabin, ce qu'il m'a fait, mais la soeur qui est à côté de toi, ou les frères, elle te dit, mais la soeur, elle souffre, ou les frères, elle souffre. Qu'est-ce que Jean Gabin t'a fait ? Ah oui, parce que quand tu dis, par exemple, tu donnes les entes, mais ce que Jean Gabin dit, Dieu t'en donne. Seigneur, tu as dit, il faut oublier. Mais j'oublie. Mais vraiment, ce que Jean Gabin m'a fait, donc, tu es assis à côté des frères, Jean, 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 Oh, frère, Robinson, Robinson, tu es assis à côté des frères Robinson, lui, les frères Robinson, il est innocent, il ne sait rien, il sait que la voiture, mais toi, aussi dont toi, tu as, comme je fais, Robinson, il s'est l'amour aussi pour toi. Ça le peine. Il va te dire, mais qu'est-ce que vraiment c'est Jean-Robert qui saut ta fait? Tu vas ouvrir la bouche, non? Regardez très bien. S'il vous plaît, votre attention. Regardez très bien. Quand tu vas ouvrir la bouche, quand tu vas parler du problème de toi avec Jean-Robert, c'est Jean-Robert, je ne sais pas si... Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Il y aura toujours du véné dans ce que tu vas dire. pour que celui qui entend comprenne que Jean-Robert, il a vraiment fait du mal. Et vous savez, quand vous dites que je vais avec intention, il y a un esprit dedans. La langue avec le véné. Quand vous dites, il m'a fait pire ce tour. On ne sait quand même. Je ne sais pas si tu es du mal, mais c'est ça. Les femmes. Les femmes. Les femmes. Il y a des hommes aussi qui les jouent comme des femmes. Parce qu'il y a une femme. Quand tu prends la langue, et qu'elle met la main comme ça. Comme ça. Et puis les lèvres tournent un peu de vigueur. Non. Ça, c'est comme les najats quand ils jettent le tchou. Les vénéres du vin. Mais frère, quand il fait sautille la parole à la bouche, tu te sens coupé avec des lampes d'érasoir. Juste simplement quand il fait comme ça. Il faut fouiller. Laisse-moi. Prends les cheveux. Oui. Parce que les paroles que l'on fait sortir, qu'on dit de quelqu'un, ce n'est pas ce qui hende à l'homme qui suit l'homme. Amen. C'est ce qui sort de l'homme. Amen. C'est pour ça qu'il faut que vous veillez quand vous parlez à quelqu'un de quelqu'un, le cœur. Amen. Amen. Ce que tu produis de ton cœur quand tu l'es fait sortir, ça va se ressentir chez l'autre aussi. Tu lui as donné un vénin. C'est rentré en lui. Il a consommé. Il va dire aussi le même vénin. Quand il va parler à quelqu'un de quelqu'un, le vénin là, va maintenant se transmettre maintenant aux êtres. Tous ceux qui vont tendre l'oreille. Ils vont recevoir quoi ? Les propos qui ont du vénin dedans. À ce moment-là, vous voyez, les gens qui étaient dans la joie, qui chantaient effectivement, ils deviennent comme ça. Gloire à Dieu ! Les frères apportent. Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Que ce sont rétentis entre Dieu ! Frères, où est les ailes qui étaient avant ? Où est la flamme ? Satan a tout détruit. Mais c'est vrai, frères et sœurs. Regardez, quand vous n'avez problème avec personne, lequel c'est l'autre ? Ce serait Satan. Vous ne pensez à rien. Simplement, Seigneur, je suis dans ta maison pour te louer. Je vais de l'avant. Je ne vais pas créer pour moi qui que je sois. Je vais simplement te servir. Donc, c'est cela que les frères apportent. Mais écoutez, notre plus bas, il dit quoi ? D'abord, on nous continue. En fait, aucune racine d'amertume, poussant de réjetons. Vous comprenez cela ? Parce que vous l'avez séné, vous avez compris. Ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce n'est pas vrai ? Vous étiez bien avec quelqu'un, vous n'avez même pas, parce qu'on a parlé de vous, mais pas en bien. La personne qui, vous ne prenez dans les bras, ne vous passez pas, vous commencez à sentir comme si vous prenez, c'est du glace. Il devient comme du béton. Il y a un problème. Je dis, mais je n'ai pas un problème avec toi. Ah non, il n'y a pas de problème. C'est normal. On lui a parlé, les vénins étaient sémés là-bas. Il devient fou. Il commence à prendre des égards bizarres. Alors tu vois, maintenant, qu'il se passe ? De ceux qui étaient tes ennemis là, qui étaient tes sénés là, qu'en fait, ils commencent à être en contact avec eux. Pourquoi ? Parce que c'est le même démon. Évidemment, les ennemis de mes ennemis sont mes ennemis. C'est vrai, non ? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ce serait certain. Vous le voyez parmi vous, non ? Vous l'avez ayant fait un frère. Il change de kazakh. Et puis, qu'est-ce que vous pouvez voir ? Il devient l'ami de ceux qui t'étestent. C'est biblique, mon frère. Mais c'est la vérité. Il est vrai. Vous êtes instruit pour que vous soyez fort. Vous sachiez repousser les ennemis. Donc, c'est limite. Je dis, verset suivant, il dit, verset suivant, à celle qui n'y ait ni débauchée, ni profonde, comme Esaïe, qui pour un mai vendu son droit de messe, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, quoi qu'il ait sollicité avec quoi ? Pourquoi ? Car son répartence ne pourrait avoir aucune main d'effet. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Très prudent, mon frère et ma soeur. Il est même revenu, parce que, bon, que Dieu nous aide, frère, parce qu'il était en fait. Vous savez, Jacob, 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 Jacob était là et lui, Esaïe, avait les droits de l'est. Pour un plat de l'entrée. Mon frère et ma soeur, c'est que Dieu nous aide, Jacob, la grâce, mais il ne s'en rendait pas compte. Quand Jacob, pas de jeûne, c'est pas fermé. Quand Jacob lui a dit, tu veux, tu veux les doigts, tu veux le plat de l'entrée, mais les haricots que tu peux arriver à pouvoir même courir et trouver toi-même, même les avoir, même si tu as faim, quand même, il y a des choses qu'on ne peut pas vendre. C'est quand même vrai pour une boîte de sardines. Donc, quand même, c'est vrai. Il vient, il dit, mais j'ai faim, et puis il sent l'odeur avec des scènes, effectivement, et Jacob lui dit, je meurs de faim, j'ai besoin de l'entrée. Jacob lui tourne de l'entrée dans son pot là. Il dit, tu veux ces lentilles ? Il dit, je le veux, je le veux de tout mon cœur, je le veux, je le veux, je le veux, mais tu le veux. Il dit, oui, mais c'est faim. mais si tu le veux, vends-moi ton doigt de l'entrée. Je ne sais pas, si vous avez déjà prêté attention, je vais terminer, vous allez quand même. Si vous avez prêté attention, Esaïe n'a pas pris soit une partie de son ventre ou un bras qu'il a donné à Jacob pour dire, soit, je ne sais pas moi, quelque chose ou bien une vache qu'il a donné. Non, simplement, il a dit, tu veux le droit de l'est ? Il dit, mais vends-moi ton doigt de l'est. Vous vous rendez compte ? Il dit, mais moi, je suis en train de mourir de faim, toi, tu me parles du droit de l'est. Tu le veux ? Prends-le. Et tu me dis, mais prends-le, donne-moi le plat de l'entrée. Il a vendu la chose la plus importante comme du contre des choses de rien du tout. Il a pensé que c'est l'intérieur. Le fait de dire, prends-moi, non, monsieur, le fait que, vous savez, par tes paroles, tu seras condamné. Par tes paroles, tu seras justifié. C'est ce que vous dites. Donc, vous devez veiller à ce que vous dites. Le fait simple a dit, oui, Jésus l'est dans. C'était terminé. Il prend ton plat de l'entrée, c'est fini. Dieu a pris à tes paroles. C'est fini. Nous devons être prudents. Nous terminons avec ce que nous avons. Il dit à Matthieu, je termine par Matthieu, il s'est dit, mais tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'adorons pas tous dans nos voyages. Qu'ils sont ceux qui interrompent. Nous lisons cela et puis nous nous lisons et puis nous prions ensemble pour que nous puissions rentrer chez nous à la maison. Matthieu au chapitre 7, je pense que c'est cela. Combien c'est cela? Voilà. Merci, Matthieu 21. Matthieu 7, Matthieu 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entendons pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement c'est lui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le Dieu. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci et pas ton nom? N'avons-nous pas fait cela, pas ton nom? Mais je leur dirai ouartement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi vous qui commettez un iniquité. La volonté du Seigneur est la volonté de Dieu. C'est des désirs de Dieu. Je pense que dans ces lieux ici, nous avons aussi entendu la parole qui nous montrait qu'est-ce que c'était qu'est la volonté de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez encore? Puis le Seigneur vous accordait la grâce d'y aller rechercher encore, d'y aller écouter pour que ces choses reviennent encore dans chacun. alors maintenant, chacun doit maintenant comprendre qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce que Dieu attend de lui, parce que nous sommes appelés en tant que fils et fils de Dieu à accomplir la volonté de Dieu. Quel est Dieu de paix? vous rendent capables. Oh, qu'il nous donne cette capacité parce que cette capacité vient donc de lui. Amen. Lévenons. Nous allons parvenir. Notre Père Céleste, et notre Dieu, ce soir, je voudrais te dire encore merci. Merci encore pour cette grâce de pouvoir continuer encore dans ces lieux où nous pouvons vraiment avoir communion avec que ton Père vous bénisse de Pâtre Céleste autour de ta parole à toi, Père. Je te remercie encore pour tous nos frères et soeurs qui sont en connexion dans plusieurs pays encore aujourd'hui. Je prie pour que chacun de nous soit aussi béni, Père. Nous te remercions vraiment pour ce temps merveilleux. Béni, Père, que tu nous conduis encore davantage dans ta parole, Père. Nous voulons vraiment vous bénisse en Dieu. C'est vrai, nous avons besoin de cet ancien évangile pour bénisse notre Pâtre, nous sommes. Nous avons besoin de cette parole qui nous ramène encore, nous positionner encore dans ta volonté à toi pour bénéficier. Enfin, nous puissions vraiment mettre en pratique ce que toi tu attends de nous, ce que toi tu fais de nous, mon soeur. Aide-nous en notre vie. Nous avons confiance en toi, nous avons foi en toi, mon soeur. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être éclairés par toi. Nous voulons être conduits encore par toi, nous voulons être soutenus encore par toi, mon soeur. Et la gloire de notre vie. Oh, Jésus-Christ, notre vie, Seigneur, toi qui change le point de soi, toi qui demeure en nous-mêmes, hier, aujourd'hui, étonnement, nous avons besoin de toi. Merci parce que l'étonnement, tu vas pouvoir nous éclairer davantage de vrai. Oh, que nous sachions comment encore aujourd'hui nous t'aimons encore dans le monde qui s'embrasse la prédition, Seigneur, dans un monde, effectivement, qui est plein de mélanges, mon bénéfice Seigneur. Mais tu nous insouis, mais tu nous apprends, mon bénéfice Seigneur. Je te prie encore pour ce peuple qui est à toi, nous se vasse. Où est-ce que tu es encore dans ta main, mon Seigneur Jésus ? Où est-ce que tu es encore à agir encore aujourd'hui, Père ? Je te remercie, mon Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Oh, gloire à toi encore, mon bénéfice Seigneur. Pour toutes ces familles, Père, et tu l'as dégé nous accorder la grâce de pouvoir avoir pour son âge. Souviens-toi de ma soeur l'Esprit-Lava. Souviens-toi de mon frère présent. Souviens-toi de ce familles et de ma soeur avec mon frère. Seigneur, toutes ces familles, mon bénéfice Seigneur. Oh, Jésus-Christ, au roi, leurs enfants, mon bénéfice Seigneur. Oh, Dieu, leurs petits-enfants aussi, pour le bien-aimé Seigneur. Que le grâce soit réunit-la-voix après et de voir ce que tu fais Seigneur. Je pense aussi à tous les bénéfices et ceux qui sont en Suède, au Canada, pour les Pères du Parable, à l'Espagne, au Sénégal, à la Fille, au Portugal, les Pères Seigneur. Oh, Dieu, les Pères, au Larousse, le Père, au Vétard, au Béné, les Pères, les Pères, les Pères, c'est vrai, au Pakistan. C'est vrai, Seigneur, dans les points les plus régulés pour toi. Oh, nous te prions, Seigneur, voir réellement aussi continuer d'agir encore davantage, au Père. Souvenez-toi de ceux qui sont aussi professionnels en Europe, au Père, les Pères du Père, nous te prions d'agir pour l'avantage, au Père. Nous sommes sur le Père. Voir réellement des servis et encore aujourd'hui. Longez au Père à toi, voir qu'il agit encore, mais le Père du Père, qui s'en est et qu'il y a pour bien connu ma main. Nous sommes réellement des sujets à toi pour nous être instruits par toi, vos Père, être éclairés. Mon âme de le connaissance encore ce soir, tous les merveilles qui nous accopient en Europe, mon Père, nos carottes, tes larmes et tes grandes propositions, soutiens-nous. Merci pour mon frère, merci encore pour ma soeur, qui m'accompagne ton peuple dans la maison où tu n'avais qu'un sommet. Je sois aussi en sécurité, rassuré par toi, nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais. Mon âme de le connaissance encore ce soir, continue encore. de pouvoir agir, continue encore. Pour nous aider et nous aider, nous te remercions souvent. A toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance et la victoire. Là, je t'ai ainsi de prier, oui, Père, pour la part de ton Seigneur. Au nom du Seigneur et sauvage, Jésus-Christ, Amen. Ami, Ami, venez, entre et dans ta vie, c'est pour moi le puissant et le puissant. – Sous-titrage FR 2021